bonjour la famille j'espère que vous allez bien ici noely panda ça fait un moment qu'on s'est pas vu moi je me porte bien j'espère que de votre côté tout se passe bien ces derniers temps j'étais un peu en retrait parce que je devais aller réfléchir je devais prendre le temps de prier pour réorienter les choses parce que d'ici quelques temps il va avoir de grands changements sur cette page pour vous et pour moi c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de venir te voir au travail de cette vidéo j'aimerais que tu puisses me consacrer quelques minutes de ton temps je t'assure que je ne vais pas être longue mais j'ai des nouvelles très très importantes à te dire pour la suite donc reste là jusqu'à la fin de la vidéo avant de retourner vivre de sujet j'aimerais d'abord prendre le temps pour vous dire merci ça va faire huit ans que cette aventure a commencé merci pour les abonnés dès la voilà la première heure qui sont là depuis huit ans qui ont vu comment j'ai commencé comment j'ai évolué pour en être là aujourd'hui merci à vous d'être là au quotidien merci à ceux qui sont arrivés en cours de route ceux qui relaient les informations les choses que je lui écris que ce soit les postes les vidéos peu importe tout ce que je fais vous êtes là vous relayer merci à vous merci pour les livres que vous achetez merci quand je vais en conférence en formation vous vous déplacez merci pour les recommandations il ya des personnes qui sont venues vers moi parce que vous m'avez recommandé tout cas merci pour votre confiance depuis ces huit dernières années et sans vous vous savez je dois dire merci à dieu pour ces huit ans mais au delà de dieu vous avez été présent vous avez été vraiment les instruments que j'ai utilisé pour qu'on arrive là aujourd'hui vous m'avez aidé à porter ce message de la guérison intérieure et encore une fois merci à vous alors sans plus tarder on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui j'ai trois grandes nouvelles à t'annoncer ça va être un grand changement pour vous et pour moi d'ailleurs sans plus tarder on va commencer par la première nouvelle la première grande nouvelle c'est la création de l'académie choisie la vie c'est officiel l'académie choisie la vie ouvre ses portes alors qu'est ce qui va se passer à l'académie choisie la vie l'académie choisie la vie ça va être une école qui va être liée à neuilly panda mais qui va être voilà qui va avoir ses statuts qui va avoir son mode de fonctionnement ainsi de suite mais qui va être à qui ça va être à part mais qui sera rattaché à moi savez ça va être comme une école là où on va former les futurs conseillers conseillers en relation d'être on va équiper on va former on va mentorer les prochaines personnes qui vont aller sur le terrain pour cette histoire de la guérison intérieure on va prendre le temps de les former et puis on va les relâcher parce que on a besoin de renforcer le terrain la deuxième des choses on va équiper aussi d'autres personnes qui vont avoir de la connaissance dans la relation d'aide pas forcément pour devenir des professionnels dans le domaine mais pour eux mêmes leurs propres connaissances pour pouvoir mieux interagir avec un certain nombre de personnes autour d'eux au quotidien on va avoir la formation choisie la vie que vous connaissez mais qui va revenir sur une nouvelle forme on va avoir la formation de la guérison des blessures intérieures dans le mariage ça c'est la nouveauté et puis d'autres formations que le saint-esprit va nous inspirer au cours du chemin au fait parce que ça va être une école où on va faire beaucoup de choses ensemble pour équiper le maximum de personnes je ne serai pas seule dans cette académie là je vais être accompagnée de d'autres professionnels pour pouvoir vous outiller afin que voilà que les vies se remettent debout pour que les choses puissent avancer l'idée ce n'est pas que tout tourne autour de nous et l'ipanda non c'est de lever une armée pour qu'ensemble on puisse aller aider les vies à se remettre debout donc voilà ce qu'il y en est pour l'académie choisie la vie la deuxième nouvelle et non les moindres c'est quoi c'est les ministères choisie la vie ça me fait tout drôle à moi-même de dire ça je savais qu'on devait y arriver vous savez vous m'avez connu au fait dans des casquettes depuis des années mais il ya une autre casquette de ma personne qui va s'ouvrir dans cette saison et c'est les ministères choisie la vie depuis quelques années le seigneur me disait déjà je vais permettre que tu repars dans les quatre murs de l'église donc j'attendais le goût c'est important d'attendre le goût du seigneur avant de faire les choses en cette année il m'a dit ça y est nous il tu y vas donc cette année on repart dans l'église quatre murs et qu'est ce qui va se passer avec les ministères choisie la vie les ministères choisie la vie on va accompagner les leaders surtout les leaders ecclésiastiques qui veulent travailler pour leur guérison intérieure parce que vous savez quoi je crois que si on arrive à toucher les leaders si on arrive à toucher des personnes qui drainent imaginons fait que vous arrivez à prendre à faire prendre conscience à un leader de la nécessité de la guérison pour que lui-même ou elle-même travaille sur lui ou sur elle-même c'est des vies c'est des centaines des milliers des millions de personnes que nous arrivons en fait à avoir derrière non dans cette saison nous allons nous concentrer au fait sur les leaders pour atteindre le maximum de personnes d'un coup dans un ministère choisie la vie on va s'occuper de la guérison des blessures intérieures des leaders point importe ton titre point importe le pote que tu occupes si tu sens que non dans cette saison j'ai besoin de guérison intérieure d'abord pour moi même par rapport à l'oeuvre que je fais les ministères choisie la vie sont là pour pouvoir t'accompagner au delà de ça nous allons collaborer avec les églises et puis avec des organisations religieuses pour implanter des cellules de relations d'aide dans nos assemblées parce que vous savez dans nos assemblées il ya des personnes qui arrivent qui sont cassés qui sont brisés émotionnellement et cette catégorie de personnes il ya une manière de fonctionner avec eux alors au ministère choisie la vie ça va être ça mon job au fait aller faire l'état des lieux et former les personnes qui seront habilités eux à faire face à ces âmes qui vont arriver pour une bonne prise en charge je suis de ces personnes qui croient fortement que en parlant de réveil en parlant de destinée en parlant de domination en parlant de de positionnement de tout ce que nous voulons nous avons besoin d'avoir des hommes et des femmes en bonne santé émotionnellement psychologiquement spirituellement physiquement sinon ça va être compliqué des personnes intérieurement cassé nous pourront rien faire alors dans cette saison avec les ministères choisie la vie nous allons remettre l'humain au centre de nos actions nous allons prendre le temps de s'asseoir de réparer les coeurs de remettre les personnes debout et de là maintenant ils peuvent se lever et faire ce qu'il faut voilà ce qui va se passer au fait dans les ministères choisie la vie on va s'occuper de la guérison intérieure des leaders peu importe leur position et puis on va implanter des cellules de relations d'être dans les églises qui pensent qu'ils en ont besoin qui croient que non on a besoin de cela pour que les âmes que le seigneur nous envoie puissent se remettre debout pour qu'ils puissent accomplir leur destinée et pour finir et pour finir np ne va pas disparaître non np en tant que personne ne disparaît pas je vais continuer les accompagnements mais ce ne sera plus pour tout le monde savez vraiment pour des cas spécifiques parce que vous avez vu la charge augmente donc il faut vraiment que je fasse attention je ferai des accompagnements mais ce ne sera plus ouvert pour tout le monde savez pour une catégorie de personnes bien précises ou pour des cas bien précis et bien précises on va continuer à écrire des livres bien sûr parce que j'ai encore des sujets qui fâchent que je vais développer le tout pour édifier la francophonie parce que au fait c'est ça le but on veut attendre la francophonie on veut attendre la francophonie et pour finir la chose qu'il ne faut pas oublier parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne les conférences choisies la vie si tu n'as pas encore fait les conférences choisies la vie ça veut dire qu'il te manque quelque chose au fait dans cette saison nous allons travailler nous allons prier afin d'exporter d'exporter vraiment dans d'autres pays vers d'autres nations les conférences choisies la vie parce qu'on est persuadé qu'au travers de ces conférences le seigneur fait beaucoup de choses voyez voilà un peu l'agenda de notre saison on reste la même personne mais l'agenda change les responsabilités augmentent et puisque jamais j'ai besoin de vous j'ai besoin de vous j'ai besoin de vos prières j'ai besoin de votre présence mais surtout de votre prière de votre prière parce que quand on est en train de parler de la guérison intérieure c'est une loup de responsabilité ce sont des vies qui sont en jeu au fait alors quand vous allez prier pensez à moi dans vos prières parce qu'on a beaucoup beaucoup de choses à faire vous et moi ensemble on va pouvoir porter au fait ce message de la guérison intérieure que ça se pourpasse oui depuis quelques années ça commence à se faire le breu commence à se faire mais de plus en plus priant dans cette saison que au travail au travers de vous au travers de moi que le message puisse être entre amplifié c'est pour ça que nous allons mettre ces plateformes ensemble l'académie choisit la vie pour équiper pour relâcher pour que les autres personnes aillent faire le travail les ministères choisit la vie pour aller voilà outiller au fait les églises pour faire face à ces personnes parce que oui on peut aller évangéliser mais quand ces âmes vont venir il faut qu'on sache en prendre soin parce que à l'intérieur d'eux il ya des personnes qui sont réellement brisées il ya une manière de les traiter et puis on aura les conférences choisit la vie on aura les livres et puis on va voir comment le seigneur va nous aider dans tout ça je vais me mettre au travail pensez à moi dans vos prières c'était votre soeur Noélie prenez soin de vous et à bientôt bye bye et à bientôt